Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans Révistagrammaire, je vous explique comment exprimer l'obligation au niveau A1. On commence par le verbe « devoir ». Observez les exemples. Pour aller dans le centre-ville, je dois prendre le bus. Elle doit acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa sœur. Nous devons sélectionner une méthode de paiement avant de valider. Dans ces trois exemples, on parle d'une obligation, de quelque chose qu'il est nécessaire de faire. Je dois prendre le bus parce que je n'ai pas d'autre option, pour aller en ville par exemple. Vous voyez ce qu'il y a après le verbe ? Un autre verbe à l'infinitif. C'est comme ça qu'on doit utiliser le verbe « devoir ». Regardez le verbe et sa conjugaison. Est-ce que vous pouvez deviner la suite ? Pour « tu », c'est facile, comme « je », « je dois », « tu dois ». Pour « nous » et « vous », la base est la même, « nous devons », « vous devez ». Pour « il » ou « elle » au pluriel, c'est une base différente, « doivent ». Je répète tout. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Essayez de compléter ces deux phrases. Pour aller à l'école, est-ce que tu dois prendre le bus ? Est-ce que les boulangers doivent travailler le dimanche ? On continue avec une deuxième façon d'exprimer l'obligation, le verbe « falloir ». Ce verbe est un peu spécial, il est impersonnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le conjuguer comme les autres. On utilise seulement « il » et ce « il » est neutre, un peu comme « on ». La conjugaison à mémoriser est seulement « il faut ». On l'utilise quand il y a une règle générale, quelque chose qui concerne plusieurs personnes. Regardez les exemples. Il faut aller à l'aéroport pour prendre l'avion. Pour avoir chaud, il faut mettre un bon manteau. Quand on a mal aux dents, il faut aller chez le dentiste. Vous voyez ce qu'on a utilisé après « il faut » ? Un verbe à l'infinitif. Comme pour le verbe « devoir ». Essayez de donner des exemples avec « il faut ». Continuez la phrase. Pour bien parler français, il y a bien sûr plusieurs possibilités. Il faut apprendre tous les jours. Il faut pratiquer le plus possible. Il faut mémoriser du vocabulaire. Il faut faire attention à la grammaire, etc. Et voilà les deux manières d'exprimer une obligation. Le verbe « devoir » ou le verbe « falloir » avec l'expression « il faut ». Les deux sont suivis d'un infinitif. J'espère que vous avez bien compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! ! J'espère que vous avez bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada